Bonjour à tous et bienvenue sur la grande première du championnat Supermotard. On est à Manicourt actuellement avec l'équipe 97420. On a des pilotes engagés dans plusieurs catégories, l'objectif est simple, finir devant. Donc Patrice Payet, président de la Team 97420. Team manager de la Team aussi, Team 97420. On a plusieurs pilotes qui roulent dans différentes catégories. En S3, on a Théonie Guerrero. En S2, Raphaël Payet. Également Alexia Guillon qui est à nouveau venu dans la structure cette année. On a Rodolphe Leclerc qui est venu de La Réunion et qui roule exceptionnellement aujourd'hui dans la structure et qui roule lui en vétéran. Et on a également Nicolas Autier qui roule aussi dans la catégorie Challenger. Donc les objectifs pour nos pilotes, sachant qu'on est sur la premièrement du championnat. Donc déjà, ça serait de finir le championnat correctement, tout le monde, sans blessure déjà. Parce qu'il ne faut pas se cacher que la compétition, très souvent, on est confronté à ce problème, les chutes et aussi les blessures. Donc déjà, espérer que tous les pilotes arrivent jusqu'à la finale. Et aussi, les prétentions, ça serait que nos pilotes soient sur le podium dans toutes les catégories respectives dans lesquelles ils sont inscrits cette année. Qu'est-ce qu'on veut ? Non ? Oui, ça va, ça va. Tu me reçois ? Oui, ça va. Alors moi, c'est Mathieu Cadarcy, donc j'ai intégré la team 97420 il y a plusieurs années déjà. Au tout début, quand Patrice avait monté son plat balié de La Réunion. Aujourd'hui, je fais les vidéos en live sur la page Facebook de la team. Je gère aussi la page Instagram aujourd'hui. Et puis, on donne un petit coup de main, en général, durant le week-end, sur la moto, sur le nettoyage, sur tout, quoi. Moi, j'ai débuté avec Raphaël à l'époque quand il roulait sur une Peewee. J'ai été avec lui à La Réunion au tout début. Ensuite, moi, je suis venu en métropole. Je l'ai laissé progresser un peu tout seul. Et quand il est revenu, depuis qu'il est revenu, je suis sur toutes les courses avec lui maintenant en métropole.